... Attention, 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 tout sous-abri, il y a quelqu'un qui a balancé une grenade. Explosion de saveur, surtout dans la cuisine de Comment ça va bien, avec Philippe qui dégaine la grenade et va dynamiter notre entrée dans l'hiver avec une recette sucrée salée à haut risque. Alors, tout de suite, la dégoupiller en cuisine, c'est ça un peu ? C'est ça, exactement. On va prendre de la graine. On va parler de grenade. La grenade, c'est un fruit méconnu, peu présent, je trouve, sur nos tables et dans nos assiettes. C'est tellement compliqué. Je suis d'accord, je vais vous montrer une petite technique pour vous aider. Mais en tout cas, sachez que c'est un fruit plein de vertus, c'est bon pour le cœur, elle nous aide à lutter contre le vieillissement de la peau. Oui, il y a plein d'antioxydants. Tout à fait. Mais est-ce que vous avez déjà goûté de la grenade en tant qu'ingrédient principal dans le plat salé ? Pas du tout. Pas du tout. En tout cas, je vais vous montrer qu'on peut le faire et je voudrais aussi vous montrer qu'au-delà de associer des bons goûts, on peut associer des textures et pour ça, j'ai choisi un des fruits de mer préféré des Français, l'huître. L'huître de la grenade. C'est très explosif, c'est très dangereux. N'ayez pas vite, ça va bien se passer. Très bien, on y va Stéphane. Stéphane, la grenade, est-ce que vous savez quel est l'arbre qui la produit ? Le grenadier. Tout à fait, c'est un arbre originaire de l'Asie occidentale, mais aussi du Proche-Orient. Parce qu'on en trouve beaucoup au Maroc, par exemple. Au Maroc aussi, en Iran, mais aussi dans la région du Méditerranée, en Italie et en Espagne. Alors, la seule chose, Philippe, il faut que je vous dise, je ne sais pas choisir une grenade au marché. Je vais vous montrer. Alors, par exemple, on va prendre celle-ci. Tenez. Bon, comme toujours, je vous dis ça souvent, mais faites attention à l'écorce, il faut qu'elle soit lisse, qu'elle soit dure. Mais surtout, ce qu'il faut faire, en fait, c'est qu'à taille égale... Il faut qu'elle soit plus lourde. Il faut qu'elle soit plus lourde. Donc là, vous serez sûr... C'est la densité, en fait. Exactement. Et sachez que les grenades, une fois cueillies, elles vont s'arrêter de mûrir. Donc c'est vraiment très important de les choisir, de bien les choisir, puisqu'elles ne vont plus mûrir. Ah, on ne peut pas les laisser mûrir dans la cuisine ? Non, vous pouvez les conserver en revanche à peu près trois semaines, à condition que ce soit... Il y a plusieurs variétés, parce que... Exactement. Vous voyez aussi la couleur, elle peut aller du rouge, orangé, jusqu'au jaune, beige, ça dépend. Est-ce que vous pouvez me la couper en deux, juste pour que je montre ce qu'il se passe demain ? Alors, ce que vous allez voir dedans, c'est en fait la partie qu'on consomme de la grenade, ce sont les aris, qui sont ces petits grands-là. En revanche, cette enveloppe, c'est insupportable, c'est ce qui protège les aris. Et justement, c'est très, très amer. Donc je vais vous montrer comment on va les égrener facilement. Il faut faire un petit couvercle. Donc là, je vous montre. Faites en même temps, Stéphane. Assez grand, un petit chapeau. Attention à vos mains. Vous coupez ça, vous le sortez. Très bien. Et maintenant, ce que vous allez faire, c'est que je vous ai montré tout à l'heure les petites membranes, il faut essayer de les voir. Là, par exemple, regardez bien, vous voyez qu'elles suivent ici jusqu'à la paroi, et là, vous faites une incision. Mais allez-y jusqu'au bout, là, exactement. Et là, vous allez pouvoir les détacher. Et l'idée, c'est d'essayer d'enlever au maximum toute cette petite membrane, toute cette peau. Et si on la secoue, si on la tape ? Alors, il y a la technique de taper au-dessus, à condition qu'on ait déjà enlevé cette petite peau. Franchement, moi, je trouve que ça marche une fois sur deux. Vous voyez, ça marche, mais très, très longtemps. Sur la main, c'est ça, oui. Voilà. Si vous enlevez la petite graine, vous y allez avec les doigts. C'est très simple, ça va très vite. Et ça marche. Par contre, il faut juste vraiment faire en sorte d'enlever cette enveloppe. Et après, de toute façon, vous allez en avoir ici. Vous les enlevez, et puis voilà, vous pourrez les manger. À savoir que c'est quand même quatre fois plus d'antioxydants que le thé ou le vin rouge. Donc, c'est quand même énorme. Mais pas que ça. On a aussi de la vitamine C. On a du fer. On a du calcium. Et comme la pastèque, on a beaucoup d'eau. Ça, on le sent tout de suite quand on le mange. C'est gorgé d'eau. Voilà. Donc, ça, ça va être suffisant pour notre recette, Stéphane. Alors, ça, juste, je vous donne une petite astuce. Si vous voulez pas les enlever, les petits bouts d'enveloppes dont on parlait tout à l'heure, qui restent, vous pouvez mettre de l'eau. La grenade, elle sera plus lourde, donc elle sera en bas. Et vous pourrez les enlever avec une hucumore ou avec la menthe. Ah, forcément, grain par grain, Stéphane. Grain par grain, c'est un petit peu dur. Alors, je vous disais tout à l'heure, l'intérêt d'utiliser de la grenade avec des huîtres, c'est la texture au-delà du goût. Puisque vous allez voir, on va voir plein de textures différentes. Donc, ce qu'on va faire ensemble, la grainane, on l'a déjà fait. Maintenant, on va préparer la sauce minute. Je vous laisse presser un citron entier. Citron vert ou un citron jaune ? Non, non, citron vert. La quantité dépendra de la quantité d'huîtres, mais là, on va en faire à peu près pour une dizaine. Un citron suffit. Ce qu'il vous faudra d'autre, c'est l'huile d'olive, de la sauce soja et un petit peu de coriandre fraîche qu'on va hacher finement. Elle est bien, cette sauce, là ? Elle est très bien. C'est très facile. C'est une marinade, en fait. Encore une fois, c'est très léger. Et comme on a déjà vu ça avec le ceviche et avec le poisson banane, c'est une cussion au citron. En fait, c'est l'acide qui va changer un petit peu la texture. Alors, attendez, je vous mets... Là, on y va avec le jus de citron. Je mets tout ? Oui, oui, allez-y. Voilà. On mélange un petit peu. Et maintenant, on aura besoin de nos huîtres. Alors, on a plusieurs types d'huîtres. Je vais vous montrer ça. Attendez. Voilà. On a un peu de tout. On a donc des huîtres creuses, des fines de claires, creuses de jour, et des creuses spéciales. Et aussi des plates. En fait, la différence entre les creuses normales, on va dire, et les fines de claires, ou bien les spéciales, c'est qu'elles vont affiner, en fait, pendant plus de temps dans des bassins salants. Donc, les fines de claires, ce sera minimum 28 jours. Et il y aura au moins 20 huîtres par mètre carré. Alors que les spéciales, ce sera au moins 6 mois, avec 5 huîtres par mètre carré. Donc, c'est ça, les différences. Et là, je ne sais pas si on arrive à voir. En fait, dans ces bassins-là, il y a une algue particulière qui donnera une couleur un peu verdâtre. C'est pour ça que les spéciales... C'est bon signe. Voilà. C'est bon signe, tout à fait. C'est qu'elles ont affiné le temps voulu, etc. Tout va bien. Voilà. Est-ce que vous voulez les ouvrir ? Je ne sais pas ouvrir. J'ai tout ce qu'il nous faut. Regardez. On a des superbes outils pour vous protéger. Non, pas de la grenade, comme au Moyen-Âge. Stéphane, enfilez cette cote de maille. Ça, ça va vous protéger parce que vous pouvez vous couper. C'est bizarre votre truc. Mais c'est pas mal. C'est pas mal, c'est très efficace. Tenez, je vous donne celle-ci au travail. Donc, votre couteau, prenez celui-là. L'idée, vous devez vraiment tenir avec le bout de votre pouce parce que vous allez effectuer quand même une grosse pression. Moi, je vous conseille plutôt de le faire ici. Allez-y, percez jusqu'à ce que vous sentez que ça rentre un petit peu dedans. Et une fois que ça rentre dedans, vous twistez avec votre pouce. Voilà. Vous voyez, il y a un morceau de coquille qui s'en va. Oui, bon, justement, ça c'est ce qu'il faut éviter. C'est pour ça qu'il faut vraiment creuser, donner un coup un petit peu sec. Il y aura un petit peu d'eau, c'est normal. D'ailleurs, vous pouvez la jeter. L'huître, elle va faire ce qu'on appelle la deuxième eau juste après ça. Et elle sera meilleure en goût. Elle sera moins salée parce que la première eau est toujours bien salée. Exactement. Attention, faites attention à vous. Voilà. Et on a notre huître. N'oubliez pas de couper le muscle parce que sinon, vous ne pourrez pas le manger. Là, encore une fois, ici, vous le détachez juste. Et là, voilà. Parfait. Très bien. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre quelques grenades. On va dire peut-être un petit peu moins. Pourquoi ? Un petit peu moins. Vous allez en goûter, vous allez me dire. Mais juste, c'est un petit peu beaucoup, ça. Mais c'est pas grave. Vous êtes radin, vous ? On a tout ça à remplir. Alors allons-y, faisons comme ça. Voilà. Et donc, un petit peu de sauce, pas beaucoup pour le coup, parce qu'il y a de la sauce soja. Donc, il ne faut pas que ce soit très très salé. L'idée, voilà. Il faut quand même un petit peu plus. Quand même, allez-y. Voilà, parfait. Ça nous change des échalotes et tu vois, de notre sauce à nous. C'est différent quand même. On n'y pense pas souvent à utiliser la grenade. Vous allez goûter, vous allez me dire. Mais on sent vraiment et l'huître, et la grenade, la sauce soja, la coriandre. On a l'impression qu'il y a beaucoup d'ingrédients, mais finalement, ça va. C'est très joli. Et en plus, c'est très joli. Très très joli. C'est vrai que c'est très joli. La grenade, ça apporte ces couleurs-là. Après, je ne sais pas ce que vous avez vu. Moi, ce que j'aime bien faire aussi en présentation, c'est utiliser du gros sel que vous voyez là. En fait, c'est du sel que vous pourrez réutiliser. D'ailleurs, il ne faut absolument pas le jeter. Si vous voulez blanchir vos légumes, par exemple, réutilisez ce sel-là. On y va ? À la tête de certaines personnes du public, j'ai l'impression que vous n'allez pas faire l'unanimité. Si, moi, je crois en ton plat. Il est glamour. J'en ai peut-être mis beaucoup, mais bon. De grenade, oui, un peu. Oui, mais attendez, c'est un plat, la grenade. Alors, autant qu'il y ait de la grenade. Oui, c'était pas son genre d'un plat. Vous voulez en mettre beaucoup ? Je vais offrir au public, d'abord. Offrir au public. Mathias, comment ça se passe ? Si le public sur lui, j'en mangerai peut-être. C'est bon, ça marche bien. Qui veut tester ? Monsieur, vous voulez tester ? Est-ce que ça fonctionne ? Alors, j'ai trouvé un cobaye. C'est hyper bon. Voilà. Non, non, mais c'est très bon, effectivement. Le croquant, le côté explosif de la grenade. Allez-y, faites attention. Penchez-vous en avant. Voilà. C'est bon ? Ah, vous voyez qu'il aime bien ma grenade, tenez. Ah, vous aimez la grenade en même temps ? Beaucoup. J'aurais pas mis trop. Non, non, ça va, c'est parfait. Ah bah ok, la sauce, c'est comment ? Très bonne. Eh bah voilà. On sent bien le tout, en plus la grenade, la coriandre et tout. C'est ce que je vous disais, on sent vraiment tous des saveurs différents. Ouais, vous êtes jaloux, tous. Voilà. Il y a du rame ? Oui. Miam, 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 quand on veut. Même, c'est délicieux, et je trouve la vraie trouvaille, ce qui est vraiment extra, c'est la coriandre sur l'huître. Ça se marie très très bien. Je pensais qu'il allait dire la grenade, mais la grenade est bien aussi. Si, la grenade, ce qui est très bon, ça apporte le côté explosif, ça donne le croquant un petit peu de l'huître. Non, je suis d'accord. Mais la coriandre avec la, ça c'est une vraie trouvaille. Ça change quoi. Ça change. Exactement. Pour Noël, vous pouvez faire ça. Et surtout, la grenade, il y en a à peu près jusqu'en janvier. Exactement. On est en plein dans la saison. C'est en plein dans la saison et c'est très bon pour la santé. Et l'huître, c'est double bénéfice. Exactement. Et l'huître, ça n'a pas de calories et donc, il n'y a plus clair. C'est un très bon reconstitué. Isabelle, qu'est-ce que tu en penses ? Isabelle, ça vous plaît ? Je suis archi-panne. J'adore. Même Isabelle, elle mange. Superbe. Eh bien, on retrouvera toute la recette et le mode opératoire proposé par Philippe, qui a toujours vraiment un mélange de saveurs incroyables, sur france2.fr slash ccbb. Merci beaucoup Philippe. Merci.